Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième saison de la Street Fighter League, compétition officielle de l'éditeur Capcom sur son propre jeu, Street Fighter V Champion Edition. Une quatrième saison qui apporte son lot de nouveautés. A commencer par les équipes. La Nasseri Sport, championne de la saison dernière, accueille dans ses rangs le champion de l'Evo 2018, l'anglais Problemix. L'équipe WooYoo, qui profite du retour du coréen Enel, qui n'avait pas pu intégrer la compétition l'année dernière. Les Etats-Unis, représentés par l'équipe Panda, constituée de Punk, Nephew et Justin Wong. La République Dominicaine, via l'équipe Bandits, avec Mena, Kaba et Hermès Venatori. Une première partie de l'Europe, en passant par l'escouade Nordwind, avec les Norvégiens Phenom et Viggy, accompagnés du français Luffy. Et enfin, une deuxième partie de l'Europe, avec l'équipe Giants, constituée de l'anglais Infectious, du français Mister Crimson et de l'espagnol Vegapatch. Concernant le format, il s'agit toujours de matchs par équipe de 3 avec un premier adversaire déjà défini pour chacun, c'est-à-dire A contre A, B contre B et C contre C. Lorsqu'un joueur obtient une victoire, il laisse sa place pour le match suivant, mais se positionne en fin de queue pour affronter le ou les prochains de l'équipe adverse encore en course. Et l'équipe ayant battu tous les joueurs d'en face, s'est désigné vainqueur. Le bannissement de personnages est toujours d'actualité, ce qui oblige les joueurs de leur côté à maîtriser plus d'un combattant. Cette compétition propose non pas que de la gloire, mais aussi un cash price de 60 000 dollars pour l'équipe victorieuse en fin de saison, et 15 000 dollars pour celle positionnée en deuxième place. De belles rencontres sont prévues au programme de cette semaine. Nord Devine contre Uyu, la lanterne rouge de cette compétition, et Giants contre Panda, en espérant bien sûr un match retour entre Punk et Mister Crimson. Et donc on commence avec l'équipe Giants contre l'équipe Panda, et on le sait, on l'attendait tous cette confrontation entre Mister Crimson et Punk, on espère fort qu'elle aura lieu. Mais avant cela, ça va être Infectious contre Justin Wong, Infectious qui a décidé de jouer Zekou, alors que Justin Wong en face, ce sera Poison, et concernant le bann des personnages, étrangement ce sera Camille. Du côté de Panda, et Fang du côté de Giants, et on commence assez tranquillement avec du Footsies, de la mise à distance. On le sait, Poison a clairement beaucoup de range sur ses coups, et va simplement attendre qu'Infectious puisse rentrer dans l'art, et surtout venir s'empaler sur ses coups. Mais c'est plutôt Infectious ici qui gère super bien les distances, et qui trouve les ouvertures, bien vu, avec notamment son enchaînement, et qui pousse petit à petit Poison tout seul dans les cordes, et qui se protège ici avec notamment le V-Skill, pour coincer Poison dans les cordes. Mais le cross-up a été dans la garde avec l'enchaînement derrière, ce qui laisse à Poison de l'espace pour vivre, avec bien vu une nouvelle fois le V-Skill qui permet de trouver le corps à corps assez rapidement. Zekou qui évite quelques pocs en hit, mais non, le bas gros poing, les bas gros poings qui font le taf du côté de Poison. Allez, on essaye, on essaye avec Justin Wong, Justin Wong qui est un joueur très 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 footsies, et donc Poison lui convient très très bien, et qui gère jusqu'à maintenant, qui a fait que des dégâts avec son bas gros poing, et là, bien joué le target combo dans les airs, il a préféré cette option que le bas gros poing, sait-on jamais ? Allez, malheureusement, le V-Trigger qui ne passe pas, et là, et bien trop vouloir taper, et bien Infectious a trouvé l'ouverture en sautant au bon moment, et qui fait son combo max avec notamment le V-Trigger, et la chope, et qui ne tue pas, mais attention à la relever, light, décalage, non, Justin Wong qui ne se laisse pas faire, Justin Wong qui a encore sa super en stock, et qui pourrait éventuellement faire quelques dégâts, pas forcément tuer sur l'ouverture, quoi que maintenant, ça pourrait peut-être tuer juste après la chope, s'il y a une seule ouverture, et c'est ce qu'il va chercher Justin Wong, c'est ce qu'il cherche, Justin Wong cherche le confirme, pour placer ça, super, il le cherche, 13 secondes au compteur, bah Medium il cherche le counter, mais Infectious tombe pas dans le panneau, 0 vital pour Poison, Poison qui, ouh, gros poing, ouh, le bas petit poing sur l'achat avant de Justin Wong, et Infectious ici récupère son round, je rappelle que c'est du 2 matchs gagnants entre les deux joueurs, allez, une barre de super pour chacun, il a voulu faire anti-saut ici Justin Wong, mais qui s'est fait complètement schnappser par Infectious, qui entre temps, et bien, trouve sa transformation, qui profite de la vitesse de marche, mais l'anti-saut, plus derrière, et bien, on permet, on permet à Justin Wong de passer de l'autre côté, une chope arrière, qui repart sur du neutral, bah gros poing, bah gros poing, qui fait beaucoup de dégâts blancs, on va pas se mentir, l'anti-saut, il est derrière, pas d'autre choix que de faire le V-Shift pour éviter de subir, Infectious, Infectious, qui trouve ici le cross-up, avec le target combo et la super, c'est logique, la super, oui, voilà, et on récupère le premier point, oui, le premier point, ça tue, et un zéro pour Infectious, Infectious, ça joue à rien, Infectious qui a trouvé les bonnes ouvertures pour optimiser derrière et s'assurer de la win, alors que juste avant, Justin Wong, qui a vu sa garde ouverte en insistant malheureusement un peu trop sur ses normaux, au lieu de l'utiliser avec parcimonie, ou peut-être provoquer les mouvements de l'adversaire, Justin Wong qui malheureusement fait un peu trop confiance à son adversaire, son adversaire qui, lui, en face, s'adapte très rapidement et n'hésite pas à immédiatement réagir à la situation. Et là, nous voilà pour le deuxième match, avec un léger avantage pour Zekou, mais ça joue à rien, Poison qui garde l'avantage positionnel, qui pousse petit à petit dans les cordes de gauche, Infectious qui essaie de s'en sortir avec son gramme, avec son bouché de gramme, qui insiste, qui fait des dégâts en gratte, c'est rentable, c'est rentable pour les dégâts en gratte, et accessoirement ici, comme on peut voir avec la touche, allez, on représaille, il y a les bas gros points de Justin Wong, ça va vraiment, vraiment se jouer à distance, ouh, le gramme ici sur le start-up du bas gros points, Justin Wong qui commence à perdre patience, idem pour Infectious qui a tenté l'ouverture aérienne, mais entre temps, même s'il y a eu l'anti-saut, il n'y a pas eu derrière la pression de Justin Wong, qui est la base justement de Poison sur les anti-sauts, et Infectious, entre temps, qui avait ouvert la garde, mais derrière, qui a cafouillé sur son HSP, sur son run, avec la version Young de Zekou, et c'est Poison, ici, qui presse, Zekou, qui a deux barres de, bientôt sa super en stock, et le 20 médium confirmé avec l'EX derrière, 15 secondes au counter, on cherche les counter, l'anti-saut, et le V-shift, une nouvelle fois, pour éviter de subir, plus le V-break, et là, les dégâts blancs, plus la chope, qui s'assure de l'obtention du round, et Infectious, ici, qui a sa balle de match, c'est un Justin Wong qui n'arrive pas trop à exprimer son jeu, Justin Wong qui attend trop, qui pense qu'Infectious va tomber dans son jeu, à attendre que les choses se passent, mais non, Infectious, lui, reste mobile, trouve les bonnes ouvertures, attaque quand il le faut, et comme on peut le voir ici, se sert également de son V-skill. Allez, le gramme, ici, qui touche, juste avant, c'était Justin Wong qui avait trouvé l'ouverture avec son bas gros point, Justin Wong qui a l'avantage au niveau de la barre de vie, avec un Zekou qui a sa super en stock, l'anti-saut, et la chope, cette fois-ci. On a préféré choper, il n'y avait pas de V-shift possible, et la balillette qui n'est pas cancel avec le V-trigger, pour la rendre safe. Infectious qui, je pense, a voulu tenter le décalage au max de la balillette, pour l'activation, histoire de chercher le counter. Allez, là, entre-temps, c'est Infectious qui trouve les ouvertures, pas de combo sur le gramme, et du coup, ça profite ici à Justin Wong. Activation V-trigger sur le médium, la chope, ça tune pas, et le gros point, le gros point sur le wake-up d'Infectious. Et pour le coup, là, Justin Wong a la possibilité d'égaliser un round partout. Elle a le bas gros point au counter. On reste, on garde ses distances, on reste sur les distances du côté de Justin Wong. On y croit à sa strat, alors qu'en face, Infectious a 3 bar 10 X. Et là, super, qui est bientôt en stock pour Justin Wong. C'est le cas. Justin Wong qui se retrouve ici dans les cordes et qui trouve l'ouverture sur son gros point. Avec le combo max, les dégâts, plus derrière le médium. On cherche le counter avec l'X pour s'assurer du pressing. Attention, la barre de vie blanche qui a été complètement rentabilisée avec le bas petit point, bas bas idiome, plus le combo EX derrière. Il y a deux barres d'X pour les deux côtés. On laisse aller tout seul dans les cordes Infectious. Justin Wong qui aurait pu conserver son pressing, mais là, Oh, Infectious qui avait déjà trouvé une première ouverture qui n'a pas été concrétisée, mais derrière, qui trouve la deuxième sur le saut. Et en plus, optimise, s'assure de la victoire et 1-0 pour l'équipe Giants. Deuxième match, Vegapatch contre Nephew et on le sait, Fang est banni, ce qui veut dire que Vegapatch n'aura pas d'autre choix que de jouer un autre personnage et ce sera jury. Alors qu'en face, Nephew gardera sa colline, la colline avec laquelle il s'est fait connaître. Et ça commence immédiatement avec un Vegapatch qui recule légèrement pour tenter de charger justement ses projectiles, ce qui était le cas. Allez, crush counter pour Nephew avec la choppe derrière et rapidement, on met un Vegapatch dans les cordes de gauche. Ça se regarde, le cross-up dans la garde avec bien joué le counter plus le combo ici et on pousse et on pousse et on conserve le pressing du côté du côté de Vegapatch avec le combo EX. Ça cherche les counter, ça garde le pressing mais ça connaît du côté de Nephew avec le balade qui a cassé les pressing et derrière, on se sert du glaçon EX pour avoir le pressing et la choppe. On a versé les positions du côté de Nephew mais Vegapatch qui n'hésite pas ici à balancer pour casser les pressing. Le V-shift, pas de V-break derrière. On préfère rester en neutral. On se sert des projectiles pour avoir le pressing et Nephew ne se sent vraiment pas inquiété. Trouve l'ouverture gros pied par Medium au counter et derrière, target combo avec V-skill et premier round pour l'américain. Allez, gros point sur le start-up de la charge et rapidement, combo par Abelum avec le glaçon derrière. On s'assure du pressing, le tick trop. On sort, on sort des cordes bien vues pile-poil au moment où il y a eu le bas Medium Punch de Nephew qui était là justement décalé pour chercher le counter et là maintenant Vegapatch qui charge Vegapatch qui se sort de ses projectiles pour trouver le pressing avec une chop ici. Mediom avec l'EX, activation V-trigger pour rendre tout ça safe. On cherche le décalage mais pas de chop, pas de chop. Du coup, il n'y a pas de décalage en faveur de Vegapatch mais on reste en neutral avec toujours le V-trigger actif. Entre temps, Nephew trouve l'ouverture avec son gros point. Parabellum, combo balayette Parabellum, double d'achat avant plus la chop. Mais non, mais non, derrière le crush counter qui n'a pas été forcément bien rentabilisé de la part de Nephew mais Nephew qui a toujours l'avantage ici au niveau de la barre de vie et ça a tenté d'intercepter. Ça a tenté d'intercepter du côté de Nephew et ça reste correct pour Vegapatch même s'il a plus de barre de vie. Il peut quand même avoir un potentiel comeback. Il y a la super en stock. C'est potentiellement le dernier round pour lui. Il va falloir faire quelque chose. Mediom du côté de Nephew. Mediom encore, on insiste sur ce coup-là qui est bon pour Colleen. Cross-up trouvé. Et non, c'était bien trop long pour pouvoir faire un enchaînement. Mais entre temps, Vegapatch trouve le combo avec le juggle. le liex. Il n'a pensé peut-être rien. Déchop a la relevé. Mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien avec le Mediom. Activation des triggers. Oh, il y a quelque chose à faire. Le stun. Oui, le stun de Vegapatch qui lui permet de remporter peut-être le round. Non, il a loupé. Mais il a loupé. Mais pourquoi ? Il l'avait. Il l'avait. Il l'avait. Ah, dommage. Dommage, dommage. Alors qu'il est fixé. Et le coach de Vegapatch qui lui dit de conserver son jeu et que ça peut le faire. Et ça commence bien pour Nephew. Ici, qui chope un Vegapatch qui a voulu sortir des cordes. Et là, c'est grosse punition. On ne l'a fait pas deux fois, Nephew. Juste avant l'ex qui n'a pas été puni. Et Colleen qui m'est stun et qui fait le combo max et qui s'offre le low-key derrière. Enfin, deux tics trop. Ça cherche le counter. Mais rien. On reprend un peu ses distances. Et bien vu, Colleen. 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 Qui savait ? Il a vu la barre de V-Trigger. Il savait qu'il fallait l'activer à un moment donné ou à un autre. Et c'était le meilleur setup pour Vegapatch d'activer son V-Trigger. Mais pareil, on ne l'a fait pas à Nephew qui a immédiatement fait son contre juste avant que ça puisse toucher pour activer le V-Trigger. C'est bien vu de la part de l'Américain. Mais là, nous voilà sur un autre round avec Vegapatch qui trouve plusieurs ouvertures. Qui cherche le counter. Active son V-Trigger juste après un bas médium de Nephew. Nephew qui cherche le gros point et qui le trouve ici en anti-saut. Avec la chope arrière. Le tic trop pour le rôle de la chope arrière et la contre-projection. Allez, on voit Nephew qui insiste beaucoup sur son slide. Ça ne confirme pas les lights, Nephew. Vegapatch qui est dans le baudra et là, ça whiff-puniche, ça whiff-puniche une nouvelle fois sur l'intention d'activation du V-Trigger. Et on a eu les réflexes du côté de Nephew. Et troisième match entre Giants et Panda. Et oui, et oui, on l'aura. on l'aura cette confrontation entre Mr. Kimson et Punk. Et mon petit doigt me dit que si ces personnages bannis ont été choisis, ce n'est pas pour rien. Sûrement pour permettre à ces deux joueurs de jouer leur personnage et d'effectuer leur vendetta. Et donc, ce sera Dalsim contre Karin. le genre de classico qu'on aime boire. Et ça commence bien ici pour Punk avec le médium avec le tenko. Le gale, médium avec le yoga flame. Medium, médium. Et on garde ses distances avec Mr. Kimson. Et on voit que Punk essaie de placer une nouvelle fois sa strat qui est de reculer et de laisser Dalsim taper dans le vent pour le wave finish. On l'avait déjà vu au Red Bull Comité. Allez, la balillette en wave finish. Activation de trigger derrière. La contre-projection. Ça cherche le slide pour l'activation du wave trigger. Et la voici. Celle de Mr. Kimson avec le gale en téléporte. La barre de vie blanche fait le taf. Le gros point pour accélérer les dégâts blancs. Et on essaye. On essaye de récupérer sa barre de vie. Mais non. On continue. Non, oui. Bien joué. Le dragon IEX sur le pressing de Mr. Kimson. Le gros pied qui empêche Punk d'avoir le pressing. Le slide pour passer de l'autre côté. Et le light punch plus le snipe. Mr. Kimson qui récupère son round sur un Punk qui était baissé. Et le médium. Bien joué le vague au point. Plus derrière le juggle pour une choppe. Avantage pour le Punk au niveau de la barre de vie. La balillette qui se fait punir. On insiste sur les médiums. On veut forcer Punk à sauter pour faire ses anti-sauts. Et surtout maîtriser le maki. Et Punk qui tout seul recule. Et là, bien vu. Avec le float. Et Punk qui fait beaucoup de dégâts. Et qui a l'avantage ici. Qui a l'avantage au niveau de la vie. Et qui a sa super en stock. Ah, il a tenté. Il a tenté l'IEX. Le verre verso sur la balillette alors qu'il avait mieux. L'anti-saut bas médium. Le float plus le gros point est derrière. Le yoga flame pour le grattage. La barre de vie blanche. Activation de trigger sur la balillette pour la rendre safe. Le verre verso avec, bien sûr, derrière le reka. Et le décalage qui a été complètement chopé par Mr. Crimson. Mr. Crimson maintenant qui met Karin dans les cordes de droite. Alors que Punk va tenter d'utiliser ses ex pour... Eh bien, voilà. Ah ! Trop loin ! Trop loin ! Alors que Punk a trouvé les opportunités pour s'assurer de la victoire de ce round-là. Alors qu'il y a eu un petit cafouillage. On l'a vu sur Mr. Crimson qui a voulu sûrement faire une téléporte. Et ça a fait ce gros point. Un round partout entre Punk et Mr. Crimson. Il y a de l'attention entre les deux joueurs. Il y a de l'attention. Moi, je vous le dis. Bientôt la super pour Punk. Bientôt la super pour Punk. L'anti-saut au Medium avec derrière le slide Medium Kick en Meaty. Et le gros point plus, eh bien, le setup. La combinaison pour être sûr de gratter et le guy Lee X. Oh ! Le bas gros point en counter ! On reste devant. On laisse Punk dans les cordes. On n'essaie pas d'averser les positions et se mettre dans une mauvaise situation. L'anti-saut ici pour Mr. Crimson notamment avec le bas Medium Punch. Et on veut garder. On veut. On veut garder l'avantage. Et là, Punk qui trouve derrière le POC avec l'optimisation des dégâts plus la shop qui optimise la situation sur le terrain. Le gros point qui va sauver Trigger. Et on passe à l'autre côté du projectile. C'était bien vu de la part de Punk mais malheureusement il n'a pas su bien saisir cette opportunité-là et ça reste en fait en part de Punk. Ah, pardon, en faveur de Mr. Crimson. Et là, Mr. Crimson a tout fait. Il clouche son petit point. Mr. Crimson qui ne s'est pas laissé emballer par les setups de Punk. Notamment ici ce ce bon petit truc qu'il nous a fait sur l'activation de son V-Trigger pour passer à travers le projectile. Bien vu. Et un zéro pour le français. Et ma medium en counter. Le gros pied. Le medium kick. On garde ses distances. On garde ses distances du côté de Mr. Crimson. Allez, le gros point. Et encore le gros pied. On bouge puni sur le gros pied de Punk. Ok, USA. Pas de problème. Et le snipe. On gratouille un petit peu. Et le verre-versal. Du coup, la barre de vie blanche. C'est ce qui va essayer de rentabiliser Punk. Et là, il a bien rentabilisé avec le gros point. Allez, bien sûr, le show can derrière. On cherche le counter mais on ne se laisse pas faire du côté de Mr. Crimson. Le verre-versal offensif avec le counter derrière. Punk est bien parti pour récupérer son round. S'il continue ainsi. Non ! Il y a le décalage. Mr. Crimson qui empêche le décalage. Mais pas vraiment max range. Car derrière, il y a le bas petit point qui empêche l'offensive de Mr. Crimson qui l'empêche de conserver le pressing et le rendre en faveur de Punk. Allez, le flow de plus le gros point. Et derrière, le téléport medium kick. Certes, qui est en counter mais derrière, il n'y a pas vraiment eu l'enchaînement. Ce qui fait que tout était dans la guerre. Mr. Crimson qui s'en sort bien avec la choppe mais entre-temps, Punk qui, à la relevé, nous fait un saut et qui trouve les ouvertures. Et derrière, une deuxième ouverture. Attention, la barre de stun. Contre-projection. Et le ventrigger qui touche sur un Punk qui voulait bien optimiser la situation de stun. Et là, ça va être le cas. Allez, ça va, stun. Ça stun. Ah ouais, d'accord. Et ça teabague et ça teabague mais ça teabague avec politesse si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas bourré. Ça fait un petit teabague par-ci, un petit teabague par-là. Je suis poli. Je te le fais avec respect. Mais voilà. Du coup, derrière, un partout entre Mr. Crimson et Punk. Allez, Mr. Crimson qui ici se fait presser et le drill qui se fait complètement punir. Et du coup, Punk qui a le pressing dans les cordes. Une nouvelle fois le drill. Non, derrière, c'est la contre-projection. Ouh, le gros point après le float mais ce n'est pas combo. Du coup, Punk est toujours en vie. Punk n'accuse pas beaucoup de dégâts. La barre de vie blanche. On l'optimise du côté de Mr. Crimson. Le drill qui fait inverser les positions sur le saut de Punk. Et bien jouer le snipe. Ça titille un peu dans la barre de vie. Et le float. Beaucoup de combats aériens. Beaucoup de jeux aériens du côté de Mr. Crimson qui ont l'air d'être salvateurs pour lui. La barre de vie blanche. Attention pour Punk. Punk avec deux barres d'ex. La première utilisée ici. Et on met dans les cordes de gauche. Light. Light. Le tick trop. Attention à la relever. Et le slide. d'activation des triggers pour casser tous les décalages. Et la barre de vie blanche qui augmente. Et on prend un peu. On prend un peu ses aises du côté de Mr. Crimson. On garde ses distances. On garde ses distances. Mais attention. Il peut y avoir du wave punish. Et on passe en dessous. Et le target de combo dans les airs. Mais John. On cherche le décalage mais Mr. Crimson. Dans le décalage j'ai fait un back dash pour éviter justement. Ouh. Ouh là là. Punk avait l'époque. Mr. Crimson ici avait les contre-pocs. Et du coup Punk t'as pas d'autre choix que d'être offensif. Match pour Mr. Crimson. Et le mageom. Le gros pied. Punk qui perd patience. Qui ne veut plus appliquer son jeu où je recule déjà tant que tu tapes dans le vent. Car il a vu que ça ne marche pas forcément. Ouh. Le drill. Combo drill. Oui bien vu. Mais malheureusement derrière. Le gars Flame EX ne fait pas combo. Et le gros point sur un Dalsim dans les réserves. Contre-projection. Et derrière. Téléport plus le gros point qui permet de faire des dégâts. L'activation des triggers sur la balle. Et le décalage bien vu. De la part de Punk. EX. T'es con. Reka. La barre de vie complètement là. Et le counter trouvé pour le stun. Et normalement ça devrait tuer. Ça devrait tuer. Ça devrait tuer. Non. Zéro vital. Et le décalage. En toute tranquillité. Et également balle de match pour Punk. Allez. Le gros point de Mr. Crimson en entrée de jeu. Le drill qui fait combo avec cette fois-ci le gars Flame EX. Et bien joué sur la balle. Le gail EX. C'est beau gosse tout ça. Activation des triggers de la part de Punk sur la balle. Bien vu. Avec la chope arrière. Ouh. Ça connaît. Ça connaît le setup du côté de Mr. Crimson qui nous fait beaucoup de dégâts sur le crush counter en anti-saut. Et compliqué pour Punk. Compliqué pour Punk. Qui accuse ici son manque de patience. Quatrième match. Infectious toujours dans la course face à Nephew qui est le dernier survivant de l'équipe Panda. Jusqu'à maintenant nous en sommes à 2-1 pour l'équipe Giants. Et donc pas d'autre choix pour Nephew que de remporter son match afin dans un premier temps d'égaliser. Et ensuite si en cas de victoire de Nephew il y a le joueur contre Mr. Crimson pour tenter de s'octroyer la victoire. Et on commence avec une choppe pour Infectious. Infectious avec Zekou toujours. Et Nephew qui trouve l'ouverture avec son gros point plus son arrière. Et on pousse Zekou dans les cordes de droite. Et on cherche les ouvertures du côté de Nephew et on reste surtout solide pour forcer Infectious à rester dans les cordes. Et bas médium. Bas médium encore du côté de Nephew. Oui ! Infectious également joue le jeu des footsies. Mais c'est Nephew qui a le dernier mot avec son gros point Parabellum EX et le combo Parabellum dans les cordes. Saut sur place gros pied. Il n'y a pas de quoi avoir peur vu qu'il n'y a pas de dragon même s'il y a le V-Trigger en stock. Mais peut-être que justement le setup est bon pour Nephew car il sait peut-être que l'activation du V-Trigger est trop lente pour s'en servir d'anti-saut dans les cordes. Mais cela dit on reste à l'avantage de Nephew ici au niveau d'un barre de vie avec un light en simple punition sur le Parabellum dans la garde d'activation V-Trigger juste après le gros pied. V-Trigger numéro 2 pour Nephew qui ici en profite pour faire son tick. Trop ! Light, light, light confirmé avec le médium et le round pour Nephew et la deuxième round elle est bien jouée ici le with punition d'Infectious avec le gros point sur le gros point justement de Nephew et là derrière ça confirme avec le médium combo palme avec le dragon et le décalage pour le combo max attention attention il y a des barres d'I-X ça va placer le setup max avec l'I-X Grammy dans le décalage ça place le bas médium et rapidement on revient à un round partout entre Infectious et Nephew elle est toujours toujours en footsease toujours dans le neutral et le gros pied de Nephew et bien médium et bien joué l'anticipation de Nephew du cross-up d'Infectious avec la choppe les glaçons I-X pour s'assurer du pressing avec la choppe derrière et le bas petit point d'Infectious il l'a vu le bas petit point counter il a voulu faire un medium punch malheureusement et bien beaucoup trop loin et derrière c'est Nephew qui en profite ici notamment avec son combo pour passer dans les cordes de gauche bah médium encore bas médium dans la part de Nephew c'est pas counter donc derrière il n'y a pas de petit pied debout pour faire combo avec l'I-X notamment oh il a bien vu le whip punish et ça vise le stun et Nephew Nephew qui récupère son round et qui permet à son équipe et bien d'être encore dans la course 1-0 entre Nephew et Infectious c'est pas impossible c'est pas impossible si Nephew continue à jouer comme ça et le gramme qui fait quelques dégâts le bas médium mais derrière le medium punch parabellum de Nephew qui pousse petit à petit Infectious dans les cordes de gauche Infectious déjà dans les cordes de gauche en version hold avec le gramme et le gros pied croche counter light dragon non on se transforme pas on se transforme pas du côté d'Infectious on reste en version hold et le gramme encore le gramme et toujours le gramme attention on met déjà l'activation V-Trigger de Nephew et le V-Skill le V-Skill n'oublions pas qui fait également counter et on passe de l'autre côté crush counter crush counter qui était là initialement justement le bouchine pour pouvoir passer au travers des projectiles et ça reste en faveur des Nephew ici qui nous fait une choppe et qui cherche le tick trop mais Infectious qui a la bonne idée de sauter en arrière mais entre temps et bien c'est les counters en faveur des Nephew qui fait beaucoup de dégâts avec ici son Parabellumi ex-combo la chope une fois attention non il n'y a pas d'activation V-Trigger du côté d'Infectious et il la cherche il la cherche on est un Infectious l'activation de son V-Trigger il la cherche il va optimiser pour s'assurer bien de la victoire derrière et là le balaït en counter plus le médium et Parabellum qui permet à Nephew de récupérer son round Nephew qui ici est à deux doigts de donner un point supplémentaire à son équipe d'égaliser à deux partout allez le gros point dans la garde le gros point confirmé avec l'ex-parabellum le Nephew Nephew qui pousse dans les cordes de gauche déjà sur une seule ouverture et qui se retrouve bien positionné Infectious qui ne trouve pas le crush counter avec le gros pied Infectious son start-up de son gras mais la Super oui non oui oui la Super et on l'a vu Nephew était en dash avant si je n'ai pas de bêtises mais heureusement pour Nephew la Super ne fait pas énormément de dégâts c'est bien dommage pour Zekou et Nephew qui malgré tout et bien ouuuuh nous place le setup cross-up avec le dragon et qui optimise son combo pour les dégâts le V-shift qui lui permet à Infectious de conserver la garde et d'être toujours encore en vie très peu de vie pas beaucoup de ressources voire même aucune si ce n'est une seule barre de V-trigger mais ça ne suffira pas et là Nephew qui confirme son gros point Parabellum pour s'assurer de la victoire et un point supplémentaire pour Panda de partout et donc dernier match possible entre Panda et Giants ce sera Mr. Crimson du côté Giants face à Nephew du côté de Panda de partout ce qui veut dire que le vainqueur de ce FT2 permet à son équipe de récupérer la victoire et de s'immiscer au plus haut du classement général et ça commence bien pour Nephew ici avec son combo qui avait poussé dans les cordes de gauche mais entre temps Mr. Crimson avait trouvé l'ouverture avec un crush counter et on repart sur du mid-screen avec quelques ouvertures en faveur de Nephew et Mr. Crimson qui n'hésite pas à backdash qui n'hésite pas mais là entre temps c'était le gros point sur le float et derrière Nephew n'a pas su saisir l'opportunité du juggle malheureusement pour nous le timing était pendant sa faveur et ça laisse ce Mr. Crimson avec pas mal d'ouvertures et les dégâts blancs mais sauf que Nephew trouve l'ouverture avec le médium et par Abelum pas médium pas médium et le backdash pour éviter le pressing à base de médium et on reste et on reste tranquille Mr. Crimson qui repose un peu le jeu qui repose un peu le jeu alors que Nephew va devoir trouver une solution pour trouver le caracore et qui n'hésite pas bien vu juste après le Veskill c'est le gros point qui est confirmé pour pousser rapidement dans les cordes de gauche le glaçon mais non ça connaît du côté de Mr. Crimson Mr. Crimson qui nous fait un slide à la relevé pour activer son V-Trigger et les dégâts blancs les dégâts blancs une touche et c'est bon une touche la voici Mr. Crimson qui récupère son round allez ça fait des V-Skill le full range du côté de Nephew Mr. Crimson qui place quelques médiums Nephew qui nous fait les glaçons et en face d'Alcim ça fait des slides pour éviter justement de subir les glaçons en garde et par extension le pressing de Nephew et Nephew qui est-kiff son V-Trigger sur le bas médium en garde qui nous fait jouer des confirmes sur Deadlight la chope et à la relevé c'est le Light combo activation V-Trigger pour Mr. Crimson qui va temporiser qui va temporiser et qui va attendre que la pression retombe il y a la super en stock du côté de Mr. Crimson qu'il ne va pas hésiter il ne va pas hésiter à la faire il ne va pas hésiter à la faire je le sens non alors que Nephew ici en profite pour faire quelques chopes et Mr. Crimson qui attend le bon moment pour pouvoir la faire peut-être non c'est un réverse hall et on reprend ses distances le gros point le médium et le crush counter il a super confirmé non ça whiff tout ça il est derrière Nephew immédiatement qui a pressé sur le médium punch alors que Mr. Crimson qui pensait peut-être pouvoir et bien punir mais non mais non mais non Nephew qui s'en est bien sorti sur cette petite erreur qui a préféré qui a su rapidement utiliser le plan B un round partout entre les deux et le drill bah gros point auquel il y aurait un pression de bouton pour chercher le counter et la valiette qui se fait ou punish Mr. Crimson qui a l'avantage au niveau de la barre de vie sauf que Nephew active son V-trigger pour faire une choppe et le gale pour éviter le tick trop c'est bien vu avec la job qui pousse dans les cordes non le counter Yax est radelé d'ingas et derrière le le setup glaçon attention la barre de stun attention la barre de stun attention la barre de stun la contre-projection le slide pour activer les V-triggers du côté de Dalsim avec Liex on passe de l'autre côté Nephew qui sait et qui évite justement les projectiles la barre de vie blanche la barre de vie blanche la barre de vie blanche attention et le touche avec Claudeville et Mr. Crimson récupère le round et du coup le point 1-0 entre Mr. Crimson et Nephew c'est chaud c'est chaud Mr. Crimson qui donne une lueur d'espoir à son équipe 1-0 encore un point et c'est l'équipe Giants qui remporte la victoire alors qu'en face Nephew doit nous faire un beat by 2 s'il veut voir et bien à son tour être en haut du classement car là c'est une rencontre pour la première place du classement à la troisième semaine de la compétition et ça commence bien pour Mr. Crimson ici avec le pressing à base de Gay le médium est trop loin pour faire le slide de medium kick en combo mais ça reste à l'avantage de Dalsim au niveau de la barre de vie avec Colin qui active son beat trigger il a raison Nephew il a troué le gros pied crush counter et malheureusement pas de combo derrière pour Mr. Crimson il s'est loupé malheureusement pour lui mais ça reste à son avantage vital pour Colin le gros point derrière 1 et la chop il n'y avait pas l'intention d'utiliser DX du côté de Colin il y a peut-être la super peut-être pour ça 0 vital pour Colin 0 vital pour Colin oh c'est tout protégé la part de Nephew Nephew qui n'a pas osé taper Nephew qui n'a pas osé taper qui s'est dit peut-être que je vais me faire avoir pour le projectile il y a bientôt la super du côté de Colin Mr. Crimson qui gère bien oh bien vu le glaçon sur les bocs trop loin pour pouvoir faire quelque chose attention ça sent le snipe ça sent le snipe non la contre-projection le gros point 1 dans les chevilles balle de match pour Mr. Crimson alors que Nephew peut clairement le faire et Mr. Crimson derrière est un poil un poil au-dessus dans ses stratagèmes avec crush counter avec l'ex 1 1 1 pressing dans les cordes attention et le décalage qui a été complètement cassé par le bas médium kick de Mr. Crimson à sa relevé et du coup ça presse du côté d'Alcim la téléport arrière car il sait que c'est pas forcément positif au niveau de sa distance ah le décalage qui se fait choper par Mr. Crimson le projectile on passe à l'autre côté le médium pour intercepter dans les airs et Nephew qui trouve ici le counter et qui le confirme avec le parabénu mi-ex et qui va pousser dans les cordes qui va pousser dans les cordes et bientôt la fin du métrigger la contre-projection il en profite jusqu'à la fin pour le petit trop de barre d'ex du côté oh il a pas confirmé l'ex il a pas confirmé l'ex Nephew et du coup il laisse Nassim bien encore en vie la barre de vie blanche ah Nephew Nephew qui s'est loupé malheureusement pour lui défensivement il y avait les opportunités les ouvertures pour lui mais c'est Mr. Crimson qui en sort vainqueur qui permet à son équipe et bien de remporter cette rencontre contre Panda sur le score de 3 à 2 Deuxième rencontre de la semaine l'équipe Nord de Vind contre l'équipe Uyu et ce sera Viggy contre Cammy pour commencer Viggy qui va jouer son birdie alors qu'en face du côté de Cammy ce sera plutôt Seth alors que les personnages bannis seront Hermika pour faire opposition à Luffy et Cammy pour faire opposition à Enel et c'est parti entre les deux joueurs avec pour commencer du neutral le gros point dans la garde le Tendam Engine pour tenter de trouver le corps à corps alors que petit à petit on pousse Seth dans les cordes de droite encore le Tendam Engine la canette pour se couvrir la canette ici qui touche plus derrière le combo de Viggy plus la chopeuse spéciale et ça met bien Kimmy dans le beau drau et qui sort des cordes ici qui évite la chopeuse spéciale de Viggy dans les cordes avec le combo qui va bien qui se finit par un dragon première chope de Cammy light deuxième chope de Cammy Bami Jump avec derrière le spécial la chope dans le banc et Viggy qui est toujours dans les cordes avec l'X qui ne se fait pas punir par Cammy qui préfère activer le V Trigger juste après le target et ça trouve l'ouverture de garde avec le combo max en utilisant le débar d'X du coup on trouvera rapidement le corps à corps avec une nouvelle chope encore de la part de Cammy oui justement pour tenter de trouver bien le counter et d'après l'activation c'est la chopeuse P qui fait énormément de dégâts 0 vital pour Viggy 0 vital pour Viggy alors qu'elle met Trigger toujours en stock avec 2 bar d'X du côté de Birdgy et Cammy de son côté 2 bar d'X une seule touche et ça peut être la fin et que ce qu'il s'agisse du côté gauche ou du côté droit si Viggy optimise évidemment allez ça s'observe ça s'observe ça la joue très calme très fine et du côté de Viggy le light de Cammy juste après le dash avant qui lui permet d'obtenir le premier round un round à 0 pour le moment et le Tenement Jan derrière complètement puni de la part de Viggy avec le combo à base de light et la banane pour s'assurer du pressing dans les cordes avec le combo qui va bien le dragon X à la relevé de Cammy pour sortir des cordes et surtout du pressing l'activation bientôt V Trigger de Cammy s'il trouve l'ouverture et une nouvelle fois le dragon X juste après l'X de Viggy qui avait poussé dans les cordes l'activation V Trigger une nouvelle fois la face non ça reste devant mais il y a la chope de Cammy qui permet de revenir un peu au score une nouvelle fois Viggy fait le light X pour justement reprendre un peu le large au niveau des dégâts la chope de Cammy Cammy qui joue beaucoup avec chope qui joue beaucoup beaucoup avec ses chopes et là malheureusement Viggy qui n'a pas qui n'a pas fait le bon le bon enchaînement après son ouverture et on l'a vu hocher la tête allez cette qui est toujours ici dans la course avec presque plus de barre de vie certes mais en face Viggy a son V Trigger il n'a pas préféré ici faire de anti-saut au peur justement de se faire wiffer l'X qui se fait chauffer par Cammy oh il a tenté il a tenté Cammy avec le copie et là le gros point qui fait le taf de Viggy et on a vu on a vu Phenom et Luffy relâcher un peu la pression sur la win du round un round partout il n'y a pas de punition ici le tandem engine qui absorbe du coup il y a le copie mais non c'est lié que ça l'a relevé de Viggy plus la canette non le start-up de la canette qui se fait complètement avoir par l'EX kakoulette plus le copie derrière le target combo qui est complètement confirmé avec les juggles qui vont bien en kakoulette attention à la barre de stun une première chop 0 vital au stun bien vu bien vu de la part de Cammy qui bait la chop et qui fait un Tsurugi et le Tsurugi qui fait le taf et qui permet à Cammy de récupérer son deuxième round et du coup un 0 entre Cammy et Viggy allez deuxième match entre Viggy et Cammy alors que les deux joueurs ont eu entre temps quelques conseils de leur partenaire et bien vu la Cammy qui anticipe les initiatives de Viggy et qui pousse bien maintenant Birdy dans les cordes de gauche Birdy qui ne sait pas faire ici avec le light confirmé en médium plus derrière le boulard et l'EX en plus en follow-up qui fait beaucoup de dégâts et ce qui pousse Cammy dans les cordes de droite Cammy qui voit son avance être rattrapé et un antiso qui se fait complètement oui il fait derrière on fait et bien le cruel disaster qui permet d'avoir le pressing plus le V trigger qui force justement la garde et la choppe Bamedium qui est là pour retrouver le counter et Viggy qui active son V trigger juste après l'EX pour le rendre safe allez le tandem engine ça cherche les counters du côté de Cammy avec la même combinaison un balight Bamedium une barre d'EX du côté de 7 qui pourrait vraiment changer changer la physionomie de ce round-là ça cherche oui l'antiso et le IEX à l'EX sur et bien sur justement le reset dans les air et derrière une nouvelle fois Cammy qui balance qui balance sur un Viggy qui ne fait clairement pas attention à la relevé et c'est ce qu'il devrait faire attention à la relevé de Cammy dès lors qu'elle barre d'EX car Cammy sait que Viggy et bien n'a pas peur et le médium confirmé avec le light plus le IEX la canette pour casser bien vu derrière le tandem engine ça sort des cordes c'est exactement le même round le même premier round que tout à l'heure et Cammy qui a pressé IEX n'avait pas peur également alors que Viggy lui de son côté bien avait balancé à la relevé et ça a l'air de bien payer pour le moment light light ça n'a pas confirmé ça n'a pas confirmé il a préféré faire deux light au lieu d'un seul en counter le gros point qui fait le taf zéro vital pour Cammy zéro vital pour Cammy le bas petit point en counter Viggy qui récupère son round Viggy qui est potentiellement ici peu égalisé ça s'observe on est dans le neutral pas d'anti-sous on se fait pas avoir c'est ce que Cammy cherche Cammy cherche à provoquer l'anti-sous et de tout décaler avec son sous-viggy et le gros point et derrière le médium qui n'a pas été confirmé on a vu un Viggy se lever en haut à gauche allez l'IEX pas de punition mais entre temps derrière c'est le décalage avec l'IEX plus le copy Viggy dans les cordes de gauche Cammy qui ici a sa balle de match contre le birdie bien vu l'anti-sous light médium avec l'IEX les dégâts sont complètement là avec la canette il n'y a plus de tandem engine et ça a provoqué non la strat de Viggy était complètement là mais malheureusement pour lui pas la distance et ni les timing et du coup et bien maintenant c'est Cammy qui active son V-trigger ici il va passer à l'autre côté qui ouvre la garde plus derrière le combo max échec et mat 1-0 pour l'équipe OU deuxième match Luffy qui va jouer Colleen étant donné que Hermika bien sûr est banni face à All King qui cette semaine va jouer Rachid alors que la semaine dernière c'était un tout autre personnage pour le moment c'est 1-0 1-0 pour l'équipe OU qui a bien commencé sa rencontre et nous voilà au premier round entre Luffy et All King allez on est sur du neutral All King qui trouve le corps à corps mais derrière se fait choper juste après son mixeur la chope dans le vent malheureusement pour Luffy mais pas de punition pour All King là il bat médium avec le Parabellum pas de punition derrière on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de punition avec Rachid derrière Parabellum si ce n'est peut-être un bas light à la rigueur Aller le bas médium Luffy qui est très 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 patient c'est le jeu de Luffy mais petit à petit se fait pousser dans les cordes de gauche All King fait pas grand chose gratouille dans la garde s'assure que Luffy se fait pousser à gauche le mixeur qu'il trouve et bien sa cible est derrière le setup Tornade EX pour passer l'autre côté et potentiellement ouvrir la garde avec cross up pas cross up et bien le gros point le gros point on insiste du côté de All King avec un des trois gros points qui avait touché mais sans grande incidence du côté de Luffy vu qu'il n'y a pas de cross counter pour enchaîner derrière Aller Luffy qui patiente Luffy qui charge petit à petit sa barre qui fait justement des contres dans le vent pour essayer d'avoir au moins deux barres d'EX et ça y est la deuxième barre d'EX est chargée le mixeur qui trouve sa cible avec quelques lights derrière All King qui est très patient 28 secondes au compteur restante Luffy qui est patient qui trouve l'activation de sa v-trigger malheureusement pour lui Bam et Jump qui était trop loin pour pouvoir faire combo avec l'activation et il a essayé d'anticiper Luffy il a essayé d'anticiper les wall jumps de All King Light tick trop bientôt la super en stock bientôt la super le mixeur EX à la relever pour casser tous les pressings Bam et Jump il aurait pu confirmer Bam et Jump avec eux il a l'activation du v-trigger avec l'EX 4 secondes au compteur et c'est plié c'est plié c'est plié c'est plié avec le contre derrière alors que alors que sur le Bam et Jump Luffy aurait pu faire Bam et Jump confirme avec le Thunder Knuckle confirme avec la super et bien temporiser et s'obtroyer le round mais malheureusement il n'a pas su il n'a pas réussi à confirmer le Bam et Jump dommage pour lui mais en tout cas All King qui réalise une belle opération en récupérant le round sur un time over mais attention en face Colin avec ses 3 barres d'EX pourrait bien rapidement plier ce round-là et maintenant c'est Luffy qui pousse petit à petit Rachid dans les cordes de droite Rachid avec une barre d'EX qui pourrait éventuellement piffer un EX à tout moment et repartir sur du neutral la contre-projection la balayette qui se fait complètement punir par le gros point avec le paradis de l'EX allez ça fait les dégâts max les dégâts max et ça a anticipé la sortie des cordes avec derrière le setup glaçon mais All King le sait et fait une revêt lourde pour éviter de recevoir justement les setups glaçons et là on repart sur du neutral avec notamment entre temps un verre et verseau allez bas gros point un anti-saut et le bas gros point qui s'est complètement fait bait par le dive de All King All King qui n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie mais qui est patient et qui pourrait sur une ou deux ouvertures complètement faire la différence le premier mixeur qui touche avec l'activation du V-Trigger attention le médium le médium le médium l'overhead et là ça punit du côté de Luffy l'overhead qui a moins 6 et ça fait les dégâts max et ça tue ça tue les dégâts max qu'on peut faire avec deux Bardi X Parabellum X Thunder Knuckle X et derrière le juggle Parabellum Light allez un round partout entre les deux Rashid avec trois Bardi X alors qu'en face Luffy on a une seule et ça cherche le décalage du côté de All King qui aurait pu faire très très mal à Luffy mais Luffy n'est pas tombé dans le panneau et le médium bas médium avec le dive une première choppe ça va être compliqué le dive qui trouve sa cible attention la barre de stun Luffy qui ne veut pas tomber dans le panneau activation V trigger sur le gros pied et là All King le savait il a fait les balights sur le slide de Luffy et là c'est le stun un 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 c'est presque c'était presque la super du coup Luffy est toujours en vie gros point sur l'antissot le décalage en part à Bellumi X attention ça risque de piffer à la relever ça risque de piffer ah ça s'est loupé du côté de Luffy ça a trop décalé mais alors non pour lui du coup la balette était dans le vent en balight ah ça risque de gratter ça va gratter du côté de Rashid ça va gratter ça va faire un vieux mixeur non ça fait un X bah médium bah light la chope une fois attention la relever attention la relever il préfère backdash All King All King a largement l'avantage et ici ah là là ça va être compliqué ça va être compliqué avec tout cela il va essayer de bait et oui bien sûr bien sûr bien sûr le tick trop il y avait trop de choix trop de choix à faire là sur sur ce V trigger allez nouveau match le deuxième entre Luffy et All King 1-0 pour le jour de Rashid allez le gros point ici bien vu avec le Parabilum gros point une seule fois le dash avant avec le médium pour tenter de trouver le counter malheureusement derrière pour Luffy ça n'a pas confirmé le light il aurait pu faire light petit glaçon pour s'assurer d'avoir un Noki derrière et malheureusement pour lui l'EX Parabilum qui est dans la garde mauvais combo et du coup c'est à l'avantage de All King All King ici youpi Famixer EX pour casser justement le mental de Luffy avec le pressing on fait des wall jumps on essaie de jouer un peu on essaie d'avoir beaucoup de mobilité du côté d'All King alors que Luffy lui bien trouve la chope et ça se relève en light et encore l'EX de All King All King qui casse justement qui casse un peu le jeu et ça fonctionne ça fonctionne le back dash pour éviter la chope de All King juste sur la relevée ça essaie d'anticiper du côté de Luffy et malheureusement pour lui bien c'était en faveur de All King avec quelques light et l'activation de trigger ça va être compliqué ça va être compliqué le décalage non zéro vital pour Colline clean avec de Bardi X ça peut le faire encore ça peut le faire ça essaie de gratouiller avec les balles de petits pieds du côté de All King les balles de petits pieds qui sont très très forts pour justement casser un peu le game et surtout tuer au zéro vital tous les rachis de la terre le font tous les rachis de la terre le font avec les balles light alors que bien Luffy va être patient c'est là le counter de trop sur une tornade balancée à l'emporte-pièce et balle de match pour All King allez balle light light bam et jump bam et jump bam et jump encore du côté de Luffy ça essaie de trouver les bons petits pocs y compris le crush counter sur l'arrière gros pied l'ex pour le pressing le contre-projection le bam et jump bien ici avec le mixeur et le décalage gros point avec le mixeur gros point attention light light son gros point fan de cross-up tout dans la garde taille bien vu ici le thunder knuckle qui permet de passer à travers les projectiles activation de V-trigger de Luffy derrière All King qui le sait qui a le slide et qui chope justement sur la relevé de Luffy en ex Luffy qui sort oh là là encore l'ex de All King sur toutes les intentions de Luffy de contre-attaque et All King qui gère complètement allez là tic trop tic trop de Luffy le crush counter en décalage qui passe plus derrière le dive quasiment 0 vital pour Luffy alors que All King va laisser Luffy venir à lui All King qui laisse Luffy venir à lui ça va être compliqué pour le français ça va être compliqué non medium avec le parabé lumi-ex 1 avec les dégâts max attention la relevé attention la relevé attention la relevé c'est le verre et verso le gros point il a pas fait l'ex il a pas fait l'ex ça va être encore encore All King qui balance qui balance pour la énième fois troisième rencontre entre l'équipe Uyu et Nord Devine et donc c'est au tour de Phenom et Enel de prendre le maki du côté de Enel ça risque de jouer Ryu le Ryu qu'il nous avait montré la semaine dernière face à Big Bird alors que du côté de Phenom ce sera Karin c'est sûr même alors que Luffy il vient de dire à Phenom que c'est ton héros moment c'est ton moment Phenom pas le choix pour Phenom que de faire un beat by 3 s'il souhaite voir son équipe obtenir la victoire dans cette confrontation entre ces deux équipes et nous voilà pour potentiellement le dernier match et ça commence en footsease avec la Dokken pour casser justement l'approche de Phenom le Bame Jum qui n'est pas confirmé en tête sous peut-être beaucoup trop loin l'antiso va gros point Bame Jum kick on empêche Phenom d'approcher Phenom ici qui confirme avec bien le Tenko Roshi Bame Jum Bame Jum on pousse Riu dans les cordes Bame Jum pour casser les footsease de Phenom Bame Jum ça essaie de confirmer des deux côtés ça confirme ici le light avec le Tatsu Iex double dash avant Bame Jum pour chercher le counter les counter ont été trouvés du côté de Phenom sauf que derrière malheureusement ça n'a pas confirmé activation du V-Trigger avec la balayette et plus derrière le saut Bame Jum plus la choppe arrière et on joue avec les Adoken car c'est le V-Trigger du côté de Riu activation B-Trigger du côté de Phenom avec les Rekas entre temps et la choppe sur le petit point dans le vent de Henel allez on repart sur du neutral on repart sur du neutral on prend les bonnes distances et on confirme ici avec le Bame Jum plus l'Erika plus la super et premier round pour Phenom allez deuxième round avec Debardiex pour Riu la première utilisée ici pour toucher la choppe et là ça confirme missile Bame Jum avec le Tatsu on pousse dans les cordes le Adoken beaucoup trop loin pour pouvoir punir avec le medium kick sur place de Phenom Phenom qui trouve la balayette Croche-Counter qui passe de l'autre côté et qui laisse Riu dans les cordes et qui s'en sort bien avec ses Adoken qui casse complètement le jeu et là bien joué le shoulder qui passe sous le projectile et qui permet à Phenom de trouver le corps à corps sauf que bien ça sort des cordes façon Street Fighter IV avec le Tatsu dans les air et on repart sur du mid-screen neutral le Adoken on essaie de provoquer on essaie de provoquer le Orochi le Réka de Phenom qui trouve la garde light kick Adoken et le Tenko bien vu qui passe sous les projectiles plus le Juggle le Tic-Tro on pousse Riu dans les cordes de droite Riu avec De Bardi avec son V-Trigger et va essayer de l'activer sur la prochaine touche en E2 en garde et c'est en garde avec la balayette mais Jum et ça casse le décalage ça casse le décalage du côté de Phenom sauf que ça n'optimise pas la situation et ça laisse Enel bien trouver l'ouverture avec la super mais c'est la balayette crush counter full range qui fait le taf 1-0 pour Phenom et nous revoilà pour du neutral Adoken toujours bonne distance et le bas médium Kikyotatsu confirmé ça cherche le counter du côté de Riu et encore une nouvelle fois confirmé on pousse Karin dans les cordes contre projection le médium kick derrière médium médium avec le Tatsu une nouvelle fois on se met tout seul dans les cordes et attention à la barre de stun et on respire du côté de Phenom on laisse respirer un peu les choses pour faire descendre pour faire descendre la barre de stun et là et là le kick Tatsu EX ça confirme tout sauf qu'elle a relevé c'est le dragon EX et le rushy qui passe sous le projectile on pousse Riu crush counter sur la balillette et le dragon EX elle a relevé Riu qui ose et ça fonctionne et le dragon en anti-saut sur les risques de Phenom et NL qui potentiellement peut égaliser ici et le rushy qui avait touché derrière on cherche le counter avec le gros point on a la bonne range de Riu pour faire les adhokens et empêcher Phenom de réagir là dessus et le light kick Tatsu bien vu on confirme la choppe derrière Bamejom Phenom qui cherche Phenom qui cherche sur le Bamejom et activation V trigger sur la balillette la choppe pour inverser les positions l'anti-saut bas gros point et derrière le Bamejom kick mais c'est dans la garde NL qui reste solide alors que Phenom doit trouver des solutions pour ouvrir la garde et qui n'a plus de V trigger entre temps le Adhokens bonne distance pour casser bien vu l'activation ici du Bamejom kick en confirme la choppe une fois le gros point pour le counter au cas où light Bamejom et activation V trigger sur la balillette saut Bamejom kick Bamejom punch x 1000 avec le Bamejom derrière en V trigger il y a une V trigger il y a le V trigger il y a le V trigger et surtout la super en stock ça cherche l'ouverture du côté de NL la moindre ouverture et c'est bon pour lui la choppe une fois est-ce qu'il va jouer dessus il va jouer il va jouer sur le fait qu'il peut confirmer oh le dragouillette le dragouillette ça l'a relevé alors il va falloir il va falloir il va falloir faire un choix du côté de Phenom on active le V trigger et on ne peut plus faire des réversaux les mourir en gratte ou on les garde pour faire un V réversaux mais non c'est la balillette c'est la balillette il est du côté de oh Enel Enel qui s'est relevé en choppe Enel qui s'est relevé en choppe et qui laisse Phenom se servir en décalage et égalisation et balle de match pour Phenom allez Loa Dokken bam et jump kick Tatsu et croche counter ici on passe de l'autre côté bam et jump kick Tatsu EX bien vu bam et jump on a l'avantage du côté de Enel saut gros point pas d'anti-saut pour Phenom Phenom qui a bientôt sa super en stock et son V trigger en stock Enel qui n'hésite pas à claquer des barres d'EX activa son V trigger du côté de Phenom bam et jump derrière mais c'est dans la garde du coup on garde on garde ses RECA on les garde on les garde Loa Dokken bonne distance l'EX Enel qui gère super bien sauf que là derrière ça confirme avec les RECA plus le slide bam et jump kick Tatsu light bam et jump combinaison light et ça ça laisse ça laisse ça laisse Phenom faire le dragon EX et là Enel qui récupère son round et par extension son point égalisation un partout quand tu as la vie tu ne dois pas essayer de confronter votre poke avec lui tu ne dois pas jouer avec lui avec lui parfois juste attendre la balle il peut le faire mal et juste attendre la balle Alors que Luffy conseille à Phenom de ne pas chercher l'embrouille lorsqu'il a l'avantage au niveau de la barre de vie et d'être à bonne distance pour le bait justement sur son jeu d'Hadokken qui peut être également en erreur. Afin justement d'être celui qui va imposer le rythme. Voilà quelques-uns des conseils de Luffy pour Phenom car là si Enel remporte son match et bien ce sera la victoire pour l'équipe Wii U. En tout cas ça démarre bien pour Phenom ici qui présente les cordes de droite. Et bien jouer le counter gros point qui n'a pas été confirmé derrière ça sera très bien avec le bas medium kick avec le combo max qui met stun et Phenom qui récupère le round. Allez balle de match pour Phenom contre Enel et potentiellement premier point pour Nordobain face à U. Et ça démarre bien pour Enel ici qui pousse dans les cordes de gauche le medium kick. Ça cherche, ça cherche mais là Phenom trouve la balayette full range. L'adokken X qui touche et qui pousse Phenom dans les cordes de gauche. Phenom qui reste défensivement au poil. Avec du Orochi dans la garde à plusieurs reprises. Enel qui garde l'avantage. Activation V-Trigger sur la balayette max range. La chope arrière pour les dégâts. Bah medium avec le Reka plus le derrière le back. Le back dash. Le back dash Reka. Ouh le bas medium confirmé. Derrière plus le slide juste après le Reka. Le décal à chercher du côté de Phenom. Phenom qui a la super en stock. Le bas gros point nanti saut. Le décalage encore trouvé. Alors que Enel lui aussi de son côté à son V-Trigger. V-Trigger il s'est activé avec la balayette. La chope arrière. Une seule ouverture des deux côtés. Une seule ouverture des deux côtés. Et c'était la fin. Et c'est Phenom qui l'a eu. Nouveau match entre l'équipe Nord of Mind et Ouyou. Cette fois-ci c'est Camille qui prend la place de Enel. Camille qui va jouer son 7. Phenom toujours sa Karine. L'équipe Ouyou a toujours l'avantage au niveau du score. 2 à 1. Contre toute attente bien sûr. Et Phenom doit vaincre Camille. Puis en cas de victoire. Et bien s'occuper de Hawking. S'il souhaite voir son équipe. Et bien obtenir la victoire. Alors que du côté de Camille. Sa victoire pourrait être salvatrice pour son équipe. Et donc Karine contre Seth. On commence en neutral. Et bien Medium Kick. Histoire de trouver l'ouverture. Alors qu'en face on voit Seth avancer. Se baisser. Avancer se baisser. Cette petite danse est volontaire. Pour justement éviter les confiables de Medium Kick. Mais là entre temps Phenom trouve l'ouverture avec les Medium. Et du coup le Roti qui pousse dans les cordes. Et derrière. Derrière. Sur le V-Shift. On se sert du côté de Phenom. Attention le décalage. Avec le gros point. Qui permet de mettre Stun. Et d'optimiser les dégâts derrière. Mais pas forcément de tuer. Allez Camille qui n'hésite pas à taper à la relever. Ça essaie de trouver l'ouverture. Et ça la trouve avec le gros pied. Du côté de Phenom. Premier round. Pour le Norvégien. Alors qu'on voit derrière. Vigis frotter les mains. Qui y croit. Et il a raison. Il faut y croire. Faut pas lâcher l'affaire. Allez Camille qui trouve le tour. J'ai bien vu. Pas mes jumps. Mes jumps debout de Phenom. Pareil. On est solide également. Du côté du Norvégien. Le Thinam Engine. Derrière. Du coup vu que. Eh bien ça n'a rien fait du tout. C'était la chope du côté de Phenom. Phenom qui tente. Qui tente. Et qui trouve l'ouverture. Mais heureusement pour lui. Le Tenko était dans la garde. Et même pas qu'il y avait complètement ouïffé. Et Camille a préféré sauter au lieu de punir. Et du coup il a encaissé max dégâts. Et Phenom qui a toujours l'avantage. Phenom ici qui a sa balle de match. Pour le 1-0. Alors que Camille a son V-Trigger en stock. Et la Super également. Quasiment. Eh ça confirme pas du côté de Phenom. Ça laisse Camille encore en vie. Le Solite. Light. Et le Bud Light. Confirmé par le Medium. Plus derrière. L'enchaînement qui va bien via l'EX. Le Tick Throw. Allez le V-Trigger. La phase. Et c'est parfait. Le V-Riversal. Derrière. Oh ! Pfff. Ouh ! Il y a beau eu à voir le V-Riversal. Le V-Trigger était toujours là. Ah ! L'explosion a tellement des stunts qu'il a permis bien à Camille d'enchaîner. Mais ce n'est pas terminé. Oh si. Si, si. Il a pu placer Camille derrière la Super. Et derrière. S'en sort bien. S'en sort bien. Place son Temps d'Emanjain. Qui fait le taf. Un round partout. Allez l'ouverture de Phenom ici avec Orochitenko. Allez la chope dans les cordes. Gros point. C'est dans la garde. Camille qui bait. Qui saute sur place. Qui espère peut-être que Phenom saute en arrière pour essayer d'intercepter avec le target combo. Mais entre le temps c'est l'activation V-Trigger de Camille. Il reste devant. Il nous fait une chienne. Et combo max avec le Kakulet CX. Pas médium. En décalé pour chercher le counter. Le médium kick. Camille qui s'en sort super bien. Alors que Phenom a sa Super en stock. Temps d'Emanjain dans la garde. La contre-projection. Pas d'anti-saut. Ça essaye de le bait. Et Phenom ne tombe pas dans le panneau. Phenom qui préfère garder sa barre d'EX. Même s'il aurait pu faire un dragon EX. Vraiment au dernier moment. Il y a le métrier en stock du côté de Phenom. Une ouverture. Et ça peut être bon pour l'équipe Nord de Vine. Ça peut la laisser encore en vie. Et la Camille qui a fait un Solite. Sur un Phenom qui n'a préféré pas appuyer sur une touche. Mais là Phenom qui la joue simple. Et surtout patience. Et qui commence à prendre le large niveau de la barre de vie. Et qui va gratter un max. Et qui trouve l'ouverture avec l'Erika. En insistant sur un Camille qui était beaucoup trop sur la défensive. Et 1-0. Pour Phenom. Allez nouveau match. 1-0 pour Phenom. Et Bami Jump Kick. Pas de whiff finish sur Bami Jump Kick de 7. Don't even join. Gros point derrière avec le Roshi. Bah Light Medium. Roshi encore dans la garde. Solite. Du coup on est resté devant. Il y a eu quelques petits Light. Mais pas forcément qui ont permis de faire beaucoup de dégâts. Et du coup Camille se retrouve une nouvelle fois dans les corps de droite. Avec l'enchaînement ici de Phenom. Qui finit en EX. Et l'activation du V Trigger. Devant derrière. Devant derrière. Devant derrière. Devant derrière. Et c'est de l'autre côté. Mais c'est la garde de Phenom qui est trouvée. Phenom qui se sert ici. Pour faire un maximum de dégâts. Qui se finit en V-Skill. Sur la déchoppe. C'est en faveur de Camille. Qui place le combo. Avec le combo Cradle. EX Disaster. Kakulets. C'est dans la garde. C'est dans la garde l'Overhead. Et Phenom. Qui chope. Pour récupérer le round. Balle de match. Pour le joueur de Karin. Et la chope. Bah médium. Encore une nouvelle chope. On prend le large. Bah médium kick. Bah gros point. Un anti-saut. Et on cherche les counter. Du côté de Phenom. Phenom qui a l'avantage. Phenom avec 2 bar d'EX. Alors que Camille se retrouve une nouvelle fois. Et bien dans la position défensive. Dans les corps de droite. Alors qu'il a son V Trigger en stock. Allez le cross up light. On cherche le décalage. Mais c'est la chope qui est trouvée. Du côté de Camille. Camille qui cherche le counter à la relever. Allez une nouvelle fois. Son V Trigger. Devant derrière. Devant derrière. Devant derrière. Et ça reste devant. Et tout dans la garde de Phenom. Les grappes tâches sont bons. Au niveau de la barre de vie blanche. Mais c'est pas suffisant. Pour faire peur à Phenom. Phenom ici qui n'hésite pas à balancer son Dragon IEX. Avec son V Trigger sur la balillette. La super juste après derrière. Attention offensive de Phenom. Et c'est la super. Ça ne va pas tuer. Mais ça va mettre justement Camille. Dans une très très bonne situation. Mais attention Dragon IEX. Non c'est le disaster dans la garde. Ouh le balite. Le balite derrière. Qui a cassé l'offensive de Phenom. Sur son. Sur son. Réka. Et derrière. C'était le counter. Et Camille qui récupère son round. Balle d'égalisation. Pour Camille. Allez ça copie ici. Avec le Horoshi. Et encore. Le Tandem Engine. Pour copier le Horoshi. Sauf sur place gros pied. Et on a la range en sa faveur. Et bien vu ça. Le with punish. Bien vu. Plus derrière. Le copier Horoshi. Et double contact. Oh. Oh. Il s'est loupé Camille. Il avait l'opportunité. C'est de faire très très mal. Et du coup ça profite à Phenom. Qui inverse les positions. Qui cherche son counter. La choppe dans les cordes de gauche. Activation V Trigger du côté de Karine. Et c'est Camille qui balance. Juste après l'activation. Ça va être compliqué pour Phenom. Il va falloir rester solide. Alors que Camille nous fait encore une nouvelle fois. L'interception. Activation du V Trigger juste après le target combo. Oh. La choppe une fois. C'est revital. Oh. Deux barres d'accès. Le counter by light. Égalisation. Un point partout entre Camille et Phenom. Et potentiellement le dernier match. Qui permettrait ici à OU. De prendre son troisième point. Et du coup. D'obtenir la victoire. Dans cette rencontre face à Nord de Vind. Alors qu'Hulking essaye de ramener les autres joueurs à sa cause. Allez Camille qui fait une belle opération ici avec des chopes avant, chopes arrière. Tendam Engine et compagnie. Mais tout seul se met dans les cordes. Allez Disaster. Bien insisté. Qui font le taf. Et bah gros point avec le rush. Il copie. Tenko copie pardon. On a le choix sur le copie de Karine. C'est vrai. Oh. Le bas light. Qui intercepte l'offensive de Phenom. Et derrière ça va. Non. Zero vital. Light. Contre projection sur le type trop. Activation V Trigger sur la ballade full range. On a changé. La position. La contre projection. Activation V Trigger. Attention. La ranaquée. Ça. GG ça. C'est complètement GG. Attention. Balle de match. Balle de match pour Camille. Et balle de match pour l'équipe Oyou. Allez. Bah médium confirmé avec ici le Tenko. En juggle fois deux. Il y ex. Ça craque. Il y ex à la relevé du côté de Camille. Et ça profite à Phenom ici dans les cordes de droite. Light. On inverse les positions. Et surtout on augmente la barre de stun. Et là ça met la max pour tuer. Et rapidement Phenom. Revient à un round partout. Dernier round entre les deux joueurs. Balle de match pour Phenom. Et balle de match pour Camille. Bah médium. Tandem Engine. Ça chope derrière. Les dégâts sont complètement là face à Phenom. Euh. Face à. Pardon. A7. Pas d'anti-saut ici. On essaie de le bait. Et ça profite à Phenom avec une nouvelle chope. De Bardi ex du côté de Karine. Alors que 7. Ah mais son V-Trigger. Ça confirme. I-Ex. Ça fait les dégâts max. Ça chope une fois. Et l'I-Ex. Full range. Mais pas beaucoup de dégâts. Qui va son V-Trigger sur le bagro. Devant derrière. Devant derrière. Et ça reste dans la garde. Et ça crrr. Ça fait le dragon I-Ex. Mais ça ne fait pas peur à Phenom qui chope ici. Quasiment aux heures vitales pour Camille. Qui s'est mis tout seul dans cette histoire là. Phenom qui a l'avantage. Phenom qui. En toute tranquillité. Place le Ballite sur le Tic-Tro. 2-7. Et Phenom qui revient de partout. Pour son équipe. Et dernier match. Entre Nord-Devind et Ouyou. Et c'est Hawking qui prend la relève de Camille. Hawking avec son Rachid. Alors que Phenom. Pour le moment. Fait le comeback pour son équipe. Le comeback avec sa Karine. On ne va pas se mentir. La pression est là. Elle se lit sur le visage de Phenom et de Hawking. Et donc le vainqueur de cette rencontre permettra à son équipe d'obtenir la victoire dans cette 3ème semaine. Donc aucune échappatoire. Il va falloir assumer en cas de défaite. Tout est encore possible. Autant pour Ouyou que Nord-Devind. Allez les bas médiums ici de Phenom. Alors qu'en face c'est les médiums debout. De Rachid. Entre temps c'est le gros plan qui est trouvé. Plus le derrière. Le bas médium kick et le drive et la chope. Et encore le médium. Confirmé. Et attention à la barre de stun. La barre de stun. De Phenom. Qui inverse les positions tout seul. Le Hawking qui se met tout seul dans les cordes. Et qui veut sortir. Alors que Phenom a tenté de l'intercepter dans les airs. Il n'y a pas réussi. Entre temps c'est l'activation de V-Trigger. Et en première attention c'est l'EX Mixer. Et derrière l'EX Dragon de Phenom. Ça se rend coup pour coup. Ça se rend coup pour coup. Et ça confirme. Du côté de Phenom avec le bas médium. La contre-projection. Hawking qui a son V-Trigger en stock. Qui va tenter de l'utiliser. Qui va tenter de l'utiliser. Et encore là le RECA plus le Slide. On cherche le counter. Crush counter. Activation V-Trigger. Et ça optimise. Ça optimise. Et le round pour Hawking. Allez. Bah Light. Phenom qui est très patient. Qui va attendre. Alors que Hawking gigote beaucoup avec son Rashid. Bien vu l'avant Medium Punch qui touche. Bas Medium Kick de Phenom. Encore un bas Medium Kick pour confirmer le Mixer derrière. On n'a pas peur. Et ça trouve. Juste après le dash avant. Le bas Medium Punch en counter. Et qui pousse Hawking dans les cordes. Qui immédiatement s'en extrait avec le Wall Jump. Entre temps. Un nouveau confirm de Phenom avec le bas Medium Kick. La contre-projection derrière. Après le setup Orochitenko. Et tout seul. Hawking. Qui ouvre la garde. On veut en passer de l'autre côté. Et là le dive. Le dive sur le bite de bas gros point. Mais ça fait pas grand mal hein. Phenom. Active à sommet trigger juste après le Medium. L'overhead. De Phenom. Avec une barre d'EX. Et pas la peine d'utiliser. Et Tenko Orochi. Un round partout. Entre Phenom et All King. Dans ce dernier match. Entre Ouyou. Et Nord Devine. Allez l'EX. Juste après le gros point. Late Light. Dash avant Medium. Punch. Confirmé derrière. Avec la Tornade EX. Et le combo. Qui se finit en mixeur. La contre-projection. Ça saute immédiatement après la déchope. Et ça essaye de bait. Ça essaye de bait. Mais tout seul. Ça se met dans les cordes. Ça a bien bait. Mais malheureusement. Pas grand chose. Pas grand chose pour All King. Et c'est Phenom ici. Qui en profite une nouvelle fois. Ce cross-up. All King qui est très 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 mobile. Dans cette rencontre là. Et la choppe. Qui pousse dans les cordes de gauche. Levé trigger en stock. Pour All King. Qui va sûrement l'activer. Peut-être sur un gros pied. Non. Sur le V-skill. Et ça. Ça. Ça passe. Le bait passe. En Dive EX. Mais entre temps. Phenom va s'en relever. N'hésite pas à faire son dragon. Qui touche également le All King. Avec le Bardi EX du côté de Phenom. All King avec une Bardi EX. C'est toujours son V-trigger. Et l'anti-saut. Donc il se fait bait. Spécialité d'All King. Double contact sur le saut gros pied. Et l'anti-saut bas gros point. Et une nouvelle fois. All King. Qui saute. Tout le temps. Et tous ces dives. Passent. Alors que V-G. V-G. Hoche la tête. Se dit. Mais qu'est-ce que c'est que ça. Alors que là. Luffy explique clairement que quand elle a la bonne range. Au bon angle. Faire un Dragon EX. Casse tous les man-game. De dive. Que fait All King. Parce que là. Et bien à trois reprises. Phenom avait loupé cette opportunité là. En ne faisant pas de dragon. Et donc il a loupé trois wake-up games. Trois opportunités. D'avoir les pressings. Et ça commence bien pour All King ici. Qui fait beaucoup de mal à Phenom. Et All King qui laisse Phenom avancer. Et lui. En reculant. Fait un mixeur. Car en avançant. On ne peut pas mettre la garde. Et donc il gratouille. Une nouvelle fois ici. C'est la strat qui fonctionne. Dès lors qu'il voit justement Phenom avancer. Il fait son mixeur. Qui démarre immédiatement. Et qui ne laisse pas le temps à Phenom de mettre la garde. Et faire les dégâts. En tout cas. All King ici. Trouve plusieurs ouvertures. Dont ici le crush counter. Activation V-Trigger sur la balillette. Medium kick. Reka avec le slide. Pour trouver le corps à Corey. Et l'EX à la relevé. Du coup Phenom ça fait plaisir. Balance tous les EX de la terre. Et fait énormément de dégâts. Le light qui aurait pu justement faire le taf. Et là. L'interception de Phenom. Qui n'est pas en sa faveur. Et qui laisse All King. Et qui fait son V-Trigger aussi sur le bas. Sur le gros pied. Le dive EX qui est dans la garde. Un EX du côté de Phenom. Light Light Medium. Avec. Le Tenko EX. Et Phenom. Toujours dans la course. Pour l'égalisation. Allez. Ça s'observe. La contre-projection. Les bas médiums. Qui ne touchent pas leur cible. Du côté de All King. Bas médium. Pas confirmé. Du côté de Phenom. Une VAR D'EX. Du côté de All King. Et on inverse les positions. Du coup. Le Rochi dans la garde. Bas médium. Avec le mixeur. Le back dash qui airborne sur le bas petit point. La chope de All King. Médium avec la tornade. Et on intercepte le wall jump. On a essayé d'intercepter avec le bas gros point. Mais c'était le live de All King. Du coup on repart sur du neutral ici. Avec l'avantage de All King au niveau de la barre de vie. Une barre d'EX du côté de Phenom. La chope arrière sur l'avant médium punch de All King. All King qui encore ici. Confirme le bas médium punch avec le mixeur. All King avec bientôt son V-Trigger en stock. Le gros pied. La chope derrière. On n'a pas peur d'un éventuel dragon EX. Bah light. Attention on peut y avoir une activation V-Trigger. Ouh le bait. Faut faire un dragon EX comme Luffy le dit. Activation V-Trigger sur la balillette. Bas médium bas médium. Activation sur le gros pied de All King. Ça sent pas bon ici. Alors que Phenom a ça super en stock. Il va essayer de la garder pour le dernier round. Une première chope. Et encore une nouvelle fois le bait. Le bait. Et c'est là que All King profite. Profite de ce mind de dive. Qui passe à toutes les sauces contre Phenom. Qui Phenom est très bien binaire dans ses anti-sous. Bas gros point bas gros point. Qui ne fait aucun anti-sous à base de dragon EX. Et c'est ce dont parlait Luffy justement. Allez balle de match pour All King. Attention. Medium médium avec Tenko plus V-Skill. Wall jump pour sortir des cordes. C'est Phenom qui en profite. Avec encore une nouvelle fois le combo V-Skill. Et le stun. Allez on pousse dans les cordes de gauche. Et normalement ça devrait tuer. Ça devrait tuer. Ça devrait tuer. Ah non il n'y a pas assez de ressources. Il y a encore le moyen de comeback. Et non c'est le light en counter à la relever. Alors QNL souffle. Et il y a un partout. Un partout. Entre All King et Phenom. La pression. La pression. Allez neutral. Neutral. Gros point. Max range. Du côté de All King entre les light et Mixer. Medium bas medium avec la tornade. Medium encore bas medium et la tornade et la barre de vie blanche. Pour All King qui en profite. Regardez les dégâts blancs. Du coup la prochaine touche c'est complètement rentable. Medium. Medium. Ça reste en faveur d'All King. Qui maintient justement la pression. Et double contact. Complètement rentable. Gros point d'anti-saut. Medium. Du côté de Phenom. Ça essaie de whiff punish avec le gros point de Phenom. Medium. Tenko. Tenko. Ix plus V-Skill. Et le V-Shift qui se fait complètement avoir par derrière. Le Phenom qui décale bien les médiums. Et qui s'y attend. Et du coup entre temps c'est le stun plus les dégâts max. Attention la relevé. Et le V-Shift. Ouh. Le wall jump. Et le Roshi. Qui casse. Les intentions de Rashid. Et balle de match pour Phenom. Light light avec le Mixer. Avec la choppe. Derrière. Le bar d'Ix. Pas médium de Phenom. Et encore le bait du dive. Il faut faire le dragon Ix. Medium avec la turn à Dx. La contre-projection derrière. Le médium de Phenom. Éventuellement pour empêcher Rashid de sauter immédiatement après la déchoppe. Out tapé. Crush counter gros point. Medium dive. Ça se relève en light. Ça se relève en live du côté de Phenom. Ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas qu'il y ait des décalages en face. Et l'overhead combo. Sur l'activation du V-Trigger. Light. Bah medium. Medium. Et encore. Bah medium beaucoup trop loin. Et il est récain. Pas de punition. Double contact. Activation V-Trigger du côté. Pour All King. Combo mixeur. Et l'Ix a la relevé. De Phenom. Light light mixeur. Et All King. Qui récupère son round. Un round partout. Balle de match pour Karin Phenom. Et balle de match pour Rashid et All King. Et ça commence bien pour Phenom. Oh. L'Ix dive. Qui trouve quand même leur cible. Et qui permet à All King. De sortir des cordes. Double utilité. Et le gros point tornade. C'est pas combo. Mais derrière c'est le tick throw. Rashid maintenant qui prend l'avantage. Le light sur le 2-in-1. Activation V-Trigger pour Phenom. Quasiment 2-Bardy X. Light Reka. Bah medium Reka pardon. Et petit à petit. Encore une nouvelle fois. Le dive. Et All King. Oh King va pas faire ça toute sa vie quand même. Il va pas faire ça toute sa vie. La chope arrière. Les dégâts sont là. Il y a bientôt la super. Bientôt la super. Activation V-Trigger sur le gros pied. Et le dive I-X. C'est dans la garde. Bah medium. Bah medium. Un. Un. Il aurait pu faire la super. Il a préféré faire deux I-X. Mais c'est la chope quand même. Phenomène à deux doigts. Mais non. Elle a relevé. Ça fait les mixeurs. Avec la chope arrière. Du coup All King est toujours dans la course. La chope une. Encore une fois. Attention. Et ça sort des cornes. Oh non. Oh non. Oh non. Avec bientôt. De part d'ex du côté de Phenom. Alors que All King lui de son côté. Il va simplement attendre. Mais il s'est de péter. Il s'est du gros sap. Sur le baby jump en footsease. All King. All King. Qui permet à son équipe de récupérer le point face à un Phenom. Qui a fait le baby jump kick de trop. Et All King qui s'est super bien adapté. Qui a super bien profité du point faible de Phenom. Les dive kicks. C'est le mot. Les dive kicks. Du coup. Première victoire. Pour l'équipe. OU. Avant de se quitter. C'est le classement général. En première position. Nous avons Giants. Avec deux victoires et aucune défaite. La deuxième, troisième et quatrième place. C'est partagé par Panda. Nasseri Sport et Nordwind. Avec chacun une victoire et une défaite. La cinquième place. Est prise par Ouyu. Avec une victoire et deux défaites. Et la sixième place. C'est Bandits. Avec aucune victoire et une défaite. Sachant que Bandits a quelques matchs de retard. Quant au programme de la semaine prochaine. Ce sera Nasseri Sport contre Nordwind. Et Bandits contre Giants. Merci à tous d'avoir suivi en ma compagnie. Cette nouvelle journée de la Street Fighter League saison 4. On se retrouve la semaine prochaine. Pour toujours plus d'action autour de Street Fighter 5. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Et laissez un pouce bleu. S'il le contenu vous plaît. Merci à tous. Et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.